Enfin, égalité, traitement, inclusion, ça veut dire simplement que toute la population, sans aucune exception, est invitée à participer. La population, dans le cas du maître, que nous avons choisi, a favori, celui du département, ainsi qu'il résulte de l'arrêté du préfet, lançant la décision de la concertation. Suivant. Voilà, alors, nous avons été amenés à réagir en qualité de garantie, non pas sur le fond, mais sur quelques questions qui concernent la concertation elle-même. Celle-ci, le principe même de la concertation a été mis en cause par un certain nombre, par un certain nombre de personnes, au nom de l'autorité de la chose jugée, puisqu'il y avait eu, comme chacun le sait, des décisions de justice sur l'ancien projet. Il a été considéré, nous considérons, que l'arrêt de la Cour administrativaire de Bordeaux n'interdit pas, au lieu d'ouvrage, de proposer un projet qui l'estime nouveau. Projet de l'autorité administrative, puis les juges, s'ils en sont saisis, auront le moment venu apprécier la légalité. Ça, c'est la phase qui suivra ensuite la phase concertée. Je précise que le juge est référé sur l'administrativaire de Bordeaux, qui a été saisi précisément en demande de suspension de la décision préfectorale hors de la concertation, a rejeté cette demande en estimant que l'autorité de la chose jugée ne faisait pas obstacle à la concertation. Alors, ça ne veut pas dire que, sur le fond, et dans le cadre du débat, il serait impossible de s'en prévaloir. C'est une autre question. Ça, c'est la partie prise de position sur le fond du dossier. Alors, on nous a demandé combien nous étions payés. Eh bien, on a répondu, puisque ça avait attiré la curiosité à certaines personnes. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous trouverez le détail. De toute façon, ce n'est pas compliqué. C'est au journal officiel. Il y a des textes, des décrets, c'est tout. C'est simple. C'est comme pour tous les fonctionnaires de l'État. Voilà. Il n'y a rien de spécial en ce qui nous concerne. Et je précise, parce que nous ne l'avons pas dit jusqu'à présent, mais là aussi, une question a été posée par une personne regrettant que les garants, disent-ils, disaient-ils, ne se soient pas engagés sur l'honneur à respecter la déontologie, etc., etc. Eh bien, si, nous nous sommes engagés. Nous avons signé une charte de déontologie et d'éthique. Tous les garants de la Commission nationale du Débat public sont signataires d'une charte de déontologie et d'éthique. Voilà. Que cela se sache, cette charte, elle est en ligne. Tout le monde peut la consulter. Voilà. Alors, ensuite, vous avez ici l'adresse du site dématérialisé sur lequel faire les contributions, plus le site Internet du département sur lequel il est possible de s'informer, bien entendu. Et je rappelle qu'il est toujours possible de rédiger un cahier d'acteur. Et d'ailleurs, nous venons à recevoir un. Voilà. Jusqu'à présent, une vision qu'on n'avait pas de. On n'a pas encore eu le temps de le regarder, ce qui est arrivé aujourd'hui. Et nous en sommes très heureux. Voilà. Alors, je vais m'interrompre. À quoi que vous ayez des questions ? J'étais peut-être un peu rapide, mais c'est-à-dire que, comme c'est la sixième fois, maintenant, que je fais la même... Un peu de choses près, la même présentation. Je finis par penser que tout le monde a suivi, mais c'est peut-être une erreur. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas. Alors, je passe la parole à M. Yaïch, qui va vous présenter l'expertise. Très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais me mettre directement près de la machine, parce que je vais être en charge de faire défiler les deux courses. C'est-à-dire que je vais vous présenter ça. Alors, en fait, avant de commencer, simplement... Il faut peut-être rappeler quand même. Oui, on dit, excusez-moi, j'ai oublié de le dire. Parce que là, je passe la parole au CRMA, sans toute forme de français. Bon, ça mérite un brin d'explication. Dans le cadre d'une concertation publique ou d'un débat public, il arrive, il peut arriver, que sur des questions techniques un peu pointues, les garants demandent qu'un expert extérieur, indépendant, donne son point de vue sur un sujet. Parce qu'on n'est pas... Bon, ça peut arriver. Alors, il se trouve que dans le cadre de cette concertation, la question de la démolition des ouvrages déjà construits a été posée par un certain nombre de personnes, dans le cadre de l'indiquée des décisions de justice. Et dans la mesure où le nouveau projet intègre ces éléments, fait sien, en quelque sorte, ces éléments, la question, donc, ils sont en quelque sorte invités dans la discussion. Et dans la mesure où il y a eu débat sur les conséquences que pourraient entraîner l'exécution telle qu'elle des décisions de justice, on ne sait pas d'ailleurs comment, nous avons souhaité qu'un expert extérieur, donc, à part, on a déjà fait faire des études, un peu en études, et gisent, qu'un expert extérieur, donc, nous avons demandé au CRMA, de donner son point de vue, ce qu'il va faire maintenant. Complètement. Donc, bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Dahl Kalich, je suis chef responsable du secteur d'activité biodiversité en interface avec l'aménagement. Au CRMA, le CRMA, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. C'est un établissement public qui est sous tutelle du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Et c'est un acteur à l'interface entre les grandes politiques nationales et les collectivités territoriales, qui est expert dans ce domaine d'intervention, dont l'environnement et la mobilité et l'infrastructure, notamment le transport, et qui intervient partout en France, à l'outre-mer et à l'international. Donc, effectivement, nous arrivons dans ce processus un peu plus, de façon plus jeune que beaucoup d'entre vous, puisque depuis 2018, il y a deux sujets. À la demande, donc, on s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'intervention de la CNDP. C'est bien la CNDP qui nous a demandé d'intervenir pour ce dossier concernant la déconstruction des ouvrages de Ménac, sur le site de Ménac, en lien avec les projets qui étaient évoqués. Et ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, il y a eu de nombreuses études qui ont été produites, avec des rapports, des plans, aussi bien lors de la conception du projet que de son évolution, y compris sur les différents documents intervenant dans le cadre de la CNDP, des procédures juridiques. Et donc, il était nécessaire d'avoir, peut-être, une vision d'ensemble et un avis extérieur. Je crois que le débat public, il est aussi mis en place pour cela que de nourrir les différents acteurs. Et donc, nous apportons notre avis dans ce cadre généreux. Voilà. Alors, ce que je vous propose, en fait, en termes de restitution, va tenir sur ces cinq points. Le premier, c'est globalement le cadrage un petit peu général de l'intervention du CEREMA. Puis, nous évoquerons les référentiels de scénarii que l'on a mis en place pour travailler sur nos analyses de différentes thématiques. Et puis, on s'est focalisé sur ces sujets qui étaient d'importance, soulignés par la CNDP, qui étaient le sujet de la biodiversité, le sujet hydraulique, et puis, la partie génie civil et géotechnique concernant le projet de déconstruction des ouvrages en place, et tout spécifiquement ceux situés dans le lit de la Bordeaux. Alors, sur le cadrage un peu général de l'intervention du CEREMA, donc c'est ce que je disais, une sollicitation de la CNDP, dans le cadre de la concertation autour du projet de boucle multimodal, et nous nous sommes penchés plus spécifiquement sur les sujets des ouvrages situés en lit de rivière, sur les trois thématiques hydrauliques, biodiversité et géotechnique. Alors, ce rapport, cet avis du CEREMA, ça constitue un avis d'expert sur les documents mis à disposition, par la CNDP, via le département, où il y a les différents documents qui ont été produits au cours de l'élaboration des projets, ce n'est pas une autorisation, ce n'est pas une intervention supplémentaire. Nous n'avons pas fait de terrain et d'études complémentaires à ce qui existe. C'est un avis sur les documents techniques qui ont été produits et ils sont nombreux. Ce n'est pas non plus un avis de l'autorité environnementale. Nous ne sommes pas autorités environnementales et nous n'avons pas un avis général sur les thématiques sur ces projets. C'est simplement contribuer en tant qu'experts reconnus sur ces thématiques, sur ce sujet. Alors, la première chose, c'est effectivement le fait que ce projet, il rentre dans un cadre de décision de justice important. Ce cadre, il concerne bien sûr, il a été donné par l'arrêt du Conseil d'État du 28 décembre 2018, qui suspendait les travaux et qui a été suivi de la Faux administrative d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2019, qui a porté annulation des autorisations du projet précédent, et cette injonction de remise en état de l'environnement vis-à-vis des ouvrages qui avaient été édifiés. Donc ça, c'est un premier point, c'est que cette demande, cette décision, qui est fournie par la décision de la Cour du Conseil d'État, qui est le plus haut niveau de juridiction administrative française, elle s'impose au parti, elle demande la restitution du site dans son état initial de l'environnement. Et il confie ses jugements, ses dérangements, il y en a eu encore un l'année dernière, il confie au maître d'ouvrage, donc le département, de déterminer la méthode ayant de moins d'incidence sur l'environnement et considère que la solution d'arrasement des ouvrages, en conservant les fondations profondes, sont compatibles avec ce que demandaient les arrêts précédents, en 2019, compatibles avec cette remise en état initial de l'environnement. Donc ça, c'est des éclairages qui ont été importants. Tout cela, ces décisions de justice, cela place les travaux sous l'origine du pouvoir judiciaire, c'est-à-dire que ce n'est plus le pouvoir exécutif, administratif, l'administration ne donne pas un éclairage d'autorisation, mais c'est une décision de justice, et par définition, les décisions de justice connaissent le droit, et donc il n'y a pas de demande d'autorisation qui va irrer au bon respect de droit, puisque cette décision de justice intègre les contraintes réglementaires. Alors, effectivement, ça place tous ces travaux sous le régime de la science d'autorisation, ça pose quelques soucis, effectivement, parce qu'en France, le régime d'autorisation porte l'évaluation environnementale, porte le débat d'ajustement des mesures, ERC, etc., porte toute une série de discussions dont, finalement, le projet est privé, puisque la responsabilité a été donnée au département de faire les choses le plus correctement possible. Donc, c'est un grand pouvoir, grande responsabilité, mais il faut veiller, justement, à intégrer tous ces éléments. D'où l'intérêt d'avoir continué à travailler sur ces études techniques. Cette mise à jour de l'étude d'impact initiale a été produite, et ces documents techniques, leur contenu est nécessaire pour veiller à ce que les décisions prises soient compatibles avec les objectifs généraux du droit, sur la préservation de la biodiversité, la préservation des risques, etc., etc. Alors, une fois ce cadre général posé, les référentiels qui ont été travaillés, il y en a trois principaux. Le premier scénario, ça a été la déconstruction de la totalité des ouvrages avec fondation. Donc ça, c'est le scénario qui consiste à aller supprimer les ouvrages et d'aller chercher dans les fondations. Donc les fondations, c'est les parties en dessous du terrain naturel, au plus profond, certains vont jusqu'à 10 mètres dessous le terrain naturel, et donc on supprime tout ce que l'on avait édifié pour remettre l'environnement dans son état initial. Donc c'est le scénario le plus dur. Le deuxième scénario, c'était la déconstruction partielle des ouvrages jusqu'au toit calcaire. Le site, notamment au niveau de la Dordogne, on a les ouvrages, quand on descend sous l'eau, on arrive dans une couche qui est la couche allusionnaire, donc c'est des cailloux, des matériaux différents, avec des dépôts sédimentaires, etc. Et si on continue à descendre, au moment où on touche la roche, la roche dure, qui est là, du calcaire, ce qu'on appelle le toit, ou la partie supérieure du sol, ce qu'on appelle le toit des calcaires, et plus on descend, plus on rentre dans des couches géologiques profondes. Ce deuxième scénario, qui était évoqué dans le premier scénario, c'était le fait de démolir, mais de s'arrêter, au moment du substrat dur du toit des calcaires. Le troisième scénario, c'est la déconstruction partielle des ouvrages, jusque dans la couche, mais on s'arrête dans la couche allusionnaire, c'est-à-dire qu'on arrase les ouvrages, on descend plus bas que le terrain naturel, mais on s'arrête loin du toit des calcaires, et on va voir les conséquences de ces différents scénarios. Ce sont des scénarios que le prestataire du département avait alimentés. Alors, premier sujet sur la biodiversité, je ne sais pas si on a besoin d'entrer dans le détail de ces éléments, les études techniques ont été très riches, il y a des surveillances régulières. Ce que l'on peut dire, c'est que les phases travaux de cette déconstruction vont porter, cette phase travaux, un enjeu fort sur la thématique de la biodiversité. Forcément, ce n'est pas en fait le projet dans sa fin, mais c'est la phase d'opération qui va porter des risques d'incidence notables sur la biodiversité. Le milieu naturel de l'Abertoie est bien sûr d'une très grande qualité, reconnue, elle présente de nombreuses espèces protégées, et ce contexte bien sûr de milieu aquatique qui donne une configuration particulière, il y a des travaux, parce que le milieu aquatique permet de présenter tout de suite une diffusion de ce que l'on lui fait assez rapide. Et puis, on a cité ici quelques sujets qui sont d'importance. Les chauves-souris, qui opèrent effectivement, l'échulégiste pointe le fait que sous les estacades, qui sont ces ponts de travaux construits, des chauves-souris nichent à cet endroit-là. Et par ailleurs, a été recensée la loutre, puisque l'étude technique présente bien, on a retrouvé des crottes, puisqu'en fait la loutre, on est un animal très discret, on ne la détecte que par ces crottes, et donc la loutre est présente. La loutre est une des espèces qui est protégée, car en voie d'extinction, est réclame d'une dérogation souvent délivrée par le ministre en charge de l'environnement. Donc le premier scénario vis-à-vis de cette intervention du scénario 1, c'est celui qui va en grande profondeur. Ce scénario-là va demander de réinjecter du béton. Parce que quand on enlève du béton en grande profondeur, on ne peut pas laisser un trou, sans quoi le régime hydraulique va mal se dérouler. Donc il faut combler le trou pratiqué pour aller démolir. Et donc, ça veut dire rajouter le béton. Au niveau de la biodiversité, dès qu'on va utiliser du béton dans le milieu aquatique, il va y avoir un risque de létance, le béton qui va dans l'eau, et là on modifie le pH, l'eau va être moins claire, et il va y avoir des incidences au niveau aquatique. Donc ce scénario-là, c'est le plus impactant au niveau de la biodiversité. Par ailleurs, l'autre incidence sur la déconstruction, c'est l'émission de matières en suspension, qu'on appelle les MES. Parce que quand on va aller démolir un ouvrage, on va produire un certain nombre de cailloux, de poussières, de différents matériaux de différentes tailles qui vont dans l'eau, et qui vont avoir des incidences sur le milieu aquatique. Alors, la bonne façon... Donc les enjeux sont forts, mais au niveau aquatique, on arrive à les réduire ou à les éviter pour une bonne part. La bonne façon de faire, notamment, ça va être d'intervenir à une période, notamment pour les poissons, à une période qui est sensible pour les poissons. De fait, d'éviter cette période-là, qui est la période entre le mois de mars à le mois de juillet. C'est la période de migration des poissons, c'est le moment de la reproduction. Donc cette période-là, classiquement, dans les règles, les doctrines, les mesures d'évitement de ERC, on s'appelle la séquence ERC, c'est une période qui est évitée parce qu'elle est très sensible pour les espèces. La filtration aussi, quand on va intervenir et mener les travaux, il va falloir, pour que ces matières en suspension ne se retrouvent pas dans le milieu, pomper l'eau, filtrer cette eau pour retenir les parties en suspension, tous ces MES, et réinjecter l'eau dans la rivière, tout simplement. La partie filtrée est mise de côté, qu'elle ne se retrouve pas dans le milieu de la crée. Et bien sûr, il y a aussi à présenter ces mesures d'évitement, de réduction et de la compensation, mais qui ne seront pas chapeautées par une autorisation, puisque la réponse au niveau justice est claire, il n'y a pas d'autorisation qui couvrira ces travaux. Au niveau hydraulique, alors c'est quand même un point d'attention, on s'est penché sur ces sujets. Au niveau hydraulique, finalement, il n'y a pas une incidence et un enjeu très important. Pourquoi ? Parce que finalement, l'ensemble des scénarios que l'on évoque, leur solution proposée, c'est de retrouver un niveau du fond de l'eau qui est identique à l'absence d'ouvrage. Et donc, à ce moment-là, on retrouve le niveau bas-symétrique identique qu'aujourd'hui avec les ouvrages présents. Par ailleurs, aujourd'hui, il y a un alignement entre notamment l'ouvrage SNCF qui est présent, ce qui fait qu'il n'y a pas de perturbation aujourd'hui majeure du niveau hydraulique. Et donc, l'enjeu en termes d'incidence sur l'hydraulique est assez mineur de la face travaux. Enfin, la troisième thématique sur laquelle nous avons aussi travaillé, c'est le gène civil et la partie géotechnique. Alors, il y a différentes méthodes disponibles pour obtenir une déconstruction. On les a listées dans le rapport, on a tous les détails. En gros, on a mis assez rapidement de côté certaines solutions qui ne sont pas adaptées à la nature des travaux. L'hydrodémolution, il y a en fait qu'on nous mise de l'eau, donc on va retrouver CNES et tous ces produits au niveau de la voie politique. Donc, ce n'est pas adapté. L'explosif, alors souvent, on le voit dans les bâtiments ou des choses comme ça. L'explosif, ça ne m'est pas adapté. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler depuis ces pontons, les estacades. Or, on est à 5 mètres, les ouvrages. Donc, si on fait exploser les charges, on va nécessairement avoir des effets sur les pontons. Par ailleurs, on a à 15 mètres de certains ouvrages le pont SNCF qui passe. Donc, c'est une énergie beaucoup trop violente et subite pour la déconstruction de ces ouvrages. Tout ce qui est si circulaire aussi ne se prête pas à la géométrie des ouvrages, puisqu'il faut réussir à descendre en profondeur. Donc, voilà, toutes ces méthodes ont été mis de côté. Et d'autres, au contraire, ont été retenues comme étant possibles à mobiliser pour effectuer les déconstructions. Notamment, les pinces et cisailles, notamment pour les parties en acier et les parties supérieures. L'acier à câble, notamment pour les fûts. Donc là, on parle plutôt des parties aériennes extérieures des ouvrages. Et le brise-roche hydraulique, qu'on appelle le BRH, qui est ce marteau-piqueur au bout d'une pelle, au bout d'un bras, et qui est compatible en étudiant la puissance à mobiliser. Et là-dessus, de toute façon, on va le voir, la configuration du site va nécessairement imposer une diminution de la puissance des BRH. Alors, les contraintes, notamment sur ce sujet de BRH, donc les brise-roche hydraulique, c'est que, d'une part, on doit limiter la puissance pour préserver le toit des calcaires. Les calcaires, c'est un matériau qui peut se fissurer, etc. Donc, de toute façon, il y a cette identification, les experts le disent, nos experts géotechniques disent, attention, on ne va pas avec des BRH de grande capacité, ils ont 6 tonnes de poussées, ce n'est pas du tout des solutions adaptées à la situation. L'engin, donc les engins qui vont intervenir sur les ouvrages, ils vont se positionner sur les estacades. Les estacades, elles sont limitées en puissants, en portages, et on ne pourra mettre des engins que jusqu'à 10 tonnes. Déjà, on part sur des engins qui sont limités en train de puissance. Par ailleurs, il existe le dit, le restataire de l'étude. C'est qu'on est à 5 mètres. Pour intervenir sur les ouvrages, il faut aussi un bras, un bras de 12 mètres qui est mobilisé, donc on a un effet levier, qui va aussi limiter la puissance de travail. Et tout cela nous fait penser que les études fines sont encore peut-être à caler, déterminer la puissance exacte de ces BRH, mais on pense que ce sera une prise roche hydraulique inférieure à 1,5 tonnes qui vont être mobilisées sur ce site. Donc il paraît une puissance très forte. Voilà, ce qui est un point d'attention aussi par rapport à ces vibrations, parce qu'on parle de vibrations. De toute façon, l'énergie à mobiliser, globalement, c'est la même pour la déconstruction d'un ouvrage. Soit vous utilisez une très très grande puissance, vous allez l'utiliser de façon très courte, soit vous avez une puissance plus petite, mais sur une période plus longue. Ça veut dire que la puissance à mobiliser, elle va aussi faire varier le temps d'intervention sur les ouvrages. Ça, c'est quand même quelque chose qui, sur la phase travaux, son calage, son temps d'intervention, est à retenir. Mais de toute façon, pour démolir un volume de béton, globalement, la puissance générale, eh bien, ça reste la même. Et quand on parle d'explosif, eh bien, cette puissance, elle arrive en une seconde. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Donc l'idée, c'est d'abaisser cette grande puissance et d'intervenir pour la déconstruction. Et dans les scénarios qui sont travaillés, eh bien, forcément, moins on aura de déconstruction, moins on aura de vibration et de besoin d'avoir une durée d'intervention longue. Et le scénario qui est préconisé, alors, le CEREMA a publié en 2018 un guide avec l'IDRIM, qui est l'Institut de la route, de la rue, et des infrastructures pour la mobilité, qui, justement, la préconisation pour la déconstruction, c'est un guide sur la déconstruction des ouvrages d'art, préconise l'arrasement jusqu'à un mètre sous le terrain naturel, en laissant les fondations profondes sur ce site. Voilà. Alors, vis-à-vis du risque géotechnique, ça c'était aussi un point sur lequel nous nous sommes penchés, aujourd'hui, il n'existe pas d'étude géotechnique complète, au sens, un document qui fait le point de la totalité, deux du site et de ses configurations. Et notamment, avec des investigations nouvelles. Je dis nouvelles, parce qu'effectivement, il y a eu des investigations au moment de la construction. C'est ce que je dis ici, des sondages ont été effectués lors de la construction, et qui ont été réalisés jusqu'à 10 mètres sous les fondations souterraines des ouvrages. Donc il y a certaines piles qui vont à moins 10 mètres, vis-à-vis de la surface, des sondages ont été jusqu'à moins 20 mètres. Et la conclusion, c'était qu'il n'y avait pas de présence, de cavité importante par ces sondages, au moment de la construction. Alors effectivement, depuis, il y a eu les ouvrages, il y a eu l'intervention, et il n'y a pas eu de nouvelle investigation sur ces aspects-là. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'étude géotechnique complète, mais, malgré tout, il existe des éléments de connaissances partielles, par ces sondages, un sondage, c'est pas le sondage d'opinion, c'est pas le sondage d'opinion, c'est le sondage d'opinion, c'est le sondage d'opinion, c'est le sondage d'opinion, c'est quelques-uns, donc c'est ces éléments qui ont été réalisés. Classiquement, avec le substrat karstique, alors sur un substrat homogène, on fait un sondage, quand ça ne soit pas homogène, on en fait deux, sur l'ocharstique, on en fait quatre, à chaque angle du positionnement des ouvrages. Un des rapports de 2021 n'envisageait pas de risque d'effondrement comme étant un des risques d'intervention de la déconstruction. Et par ailleurs, la puissance de démolition qui a mobilisé, elle doit être limitée par rapport à tout ce qu'on disait vis-à-vis de l'estacade, par rapport aussi au pont SNCF, puisque SNCF résout a un ouvrage qui passe à proximité, on le disait, à 15 mètres de certains ouvrages, et qui va, SNCF résout, va demander que les travaux réalisés à proximité de sa ligne garantissent la tenue et la non-atteinte, au bon fonctionnement, et à la constitution de son ouvrage. Par ailleurs, alors une fois que l'on a dit ces éléments de connaissance, qui pour nous sont des éléments plutôt rassurants, effectivement, c'est plutôt rassurant de se dire que les ouvrages ont été construits pas au-dessus d'une cavité, d'un gouffre karstique, parce qu'en termes de responsabilité, ça aurait été vraiment étonnant qu'on ait pu construire cet ouvrage-là. Donc c'est plutôt rassurant que les éléments de connaissance jusqu'à 20 mètres ne déçèrent pas d'éléments graves de cavité et sous-terrapie. Par ailleurs, pour aller plus loin, parce qu'effectivement, ça a été... c'est des éléments qui ont été mentionnés, il relèverait de la responsabilité du maître d'ouvrage de déterminer si des études complémentaires, on disait est-ce que des études nouvelles et complètes avec des investigations complémentaires, étaient nécessaires pour garantir la sécurité de sa décision. Et ça, c'est la responsabilité du maître d'ouvrage que de se dire « J'ai plein de connaissances de ces éléments-là, est-ce que je dois aller plus loin pour garantir ma propre décision ? » Ça, c'est sa propre responsabilité. En tout cas, les éléments reculis dans les études techniques et les sondages qui ont été réalisés, aujourd'hui, ne font pas un risque de présence de cavité sous-terrapie jusqu'à 20 mètres sous les deux. Voilà. Donc, de toutes ces interventions sur la biodiversité, donc avec l'absence de béton, sur l'hydraulique et sur la géotechnique, le scénario qu'on met en avant, c'est celui effectivement qui est par ailleurs poussé avec l'hybrine et le scénar, c'est le fait de déconstruire la partie supérieure et d'arraser en dessous du terrain naturel sans aller trop profond et en restant loin du toit caché. Si vous avez des questions... Francis Cantez, vous parlez des incidences plutôt négatives sur le milieu aquatique, sur les pyroptères, sur les loutres, mais il y a aussi des incidences sur la flore et l'éther. Or, aujourd'hui, la déconstruction voudrait qu'on remette en place l'éther. Donc là, il y a des aspects positifs de remettre en place l'éther, puisque l'éther a été complètement chamboulé. Donc il y a des terres qui... des profondeurs qui sont montées à la surface, qui ont chamboulé la surface. Donc, sur cet aspect-là, je ne vois rien dans votre étude. Est-ce que vous pouvez vous dire quelque chose ? Alors, très peu, parce que nous n'avons pas fait une étude d'impact complète. On s'est focalisé sur certains aspects, sur certains... C'est vrai que souvent, on considère, on se penche sur les incidences de table, comme en retenant des incidences négatives. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Mais effectivement, tout projet apporte aussi un bénéfice à certains aspects de l'environnement. mais c'est quelque chose que l'on n'a pas développé dans notre approche aujourd'hui, tel que l'on a remis à la CNDP. C'est partiel. Notre intervention, elle est partielle. Elle ne concerne pas la totalité des thématiques. Excusez-moi, j'ai juste... Il y a trois... Attends, on va passer le micro. Il y avait une dame qui avait levé la main. Je voulais vous dire que vous avez très largement détaillé les différentes... Plus près... Pardon, plus près. Les différentes possibilités techniques avec une égradation du moins utile, enfin, du moins recommandable jusqu'à celle qui était beaucoup plus possible. Mais par contre, vous êtes un peu... Vous parlez... Vous avez une formulation qui dit d'arraser sur le site, en dessous du site naturel, sans aller trop loin. Alors, vous êtes experts, ça veut dire quoi de ne pas aller trop loin ? Quelle est la profondeur pour arraser les pieds dans son temps parce qu'il s'agit de ça essentiellement ? Voilà. Merci. Je crois que le détail dans le rapport qui a été remis, c'est 80 cm, en train d'un axe, c'est conforme à ce que l'on dit dans nos guides, dans la couche alvéale. En fonction de la proximité du toit calcaire, plus on s'éloigne du toit calcaire, plus l'utilisation, la déconstruction, la méthode, notamment, de PRH, est mobilisable. En fait, les 20 cm, le brise-roche hydraulique, sa puissance est divisée par 2,6, acteur de 2,6. Tous les 20 cm, on va être en préservation des vibrations qu'on va pouvoir mettre, qu'on va injecter dans les guides. Donc, plus on sera éloigné du toit calcaire, et plus on préservera l'atteinte au calcaire. Plus on sera haut près du terrain naturel, et plus, les alluvions qui pourraient partir lors de crues, etc., pourraient faire ressortir la partie non abrasée de l'ouvrage, parce qu'on va laisser dans ce scénario-là, on laisse des fondations en place. D'où le fait de rentrer en dessous du terrain naturel pour ne pas avoir ce phénomène. Mais excusez-moi, je n'ai pas vu, il y a 3 diapos avant, sur l'estacade, je n'ai pas bien vu, vous n'en avez pas parlé d'ailleurs, sur la démolition des estacades, il y a 2 ou 3 diapos là, avant celle-ci. Ah oui, au niveau hydraulique, sur la thématique hydraulique. Oui, tout à fait. Ah, excusez-moi, mais je n'avais pas lu, et comme vous, c'est pas vrai que ça. Oui, tout à fait, c'est vrai. En fait, une fois que, en fait, les estacades sont conservées pour démolir les ouvrages, il est prévu en fin d'opération, je crois que le projet futur prévoit de le maintenir, et de démoner, en fait, les estacades, c'est un ouvrage temporaire. Donc une fois qu'on a terminé les travaux, on les enlève. D'accord, j'ai bien compris. Et là, juste par rapport à la dernière question, j'avais vu sur un rapport de comité de suivi pour la démolition qu'il y avait 3 possibilités, donc, aller enlever le béton qui est dans le toit calcaire, arraser au niveau du lit, et est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'arraser plus haut ? En fait, ce que vous voulez dire, c'est en dessous de l'arbre, de l'eau, en fait, dans l'eau, mais sans aller plus bas. On laisserait un ouvrage, un fût, au milieu de l'eau, en fait. Alors ça, c'est un scénario que l'on n'a pas retenu, et pour nous, effectivement, il pose des problèmes de sécurité, de navigation, de l'eau hydraulique, ça c'est un scénario qui n'a pas été... Non, il y avait eu un chiffrage des 3 possibilités, c'est comme ça. On n'est pas nécessairement dans le caractère de retour à l'état initial de l'environnement dans ce scénario-là. L'état initial de l'environnement, c'est un principe, alors, ça consiste à l'ensemble des opérations qu'un maître d'ouvrage va mobiliser pour retrouver un site tel qu'il était avant son projet, avant une activité qu'il a pu mener sur ce site-là. Alors, voilà le principe, c'est bien celui-là. Scientifiquement, c'est un peu compliqué en réalité, parce que c'est très difficile de revenir à une situation... C'est une notion qui est souvent utilisée pour les carrières, l'exploitation de carrière. On demande systématiquement, après la fin d'exploitation de la carrière, le retour à l'état initial de l'environnement. Forcément, quand on vient prélever de la matière, quand on vient prendre des matériaux, des roches, etc., c'est très difficile de remettre en état initial de l'environnement le site. Donc, souvent, notamment, je ne sais pas de ces sujets-là de l'extérieur, on fait un retour à l'état initial partiel. Partiel, soit parce qu'on avait des terres agricoles qu'on pouvait les remettre, soit des forêts, soit les dispositions de continuité écologiques qui sont un rétablissement, etc. Dans notre cas, l'enlèvement des fondations n'aurait pas de sens. Le retour à l'état initial de l'environnement, ça amènerait à aller faire des travaux pour enlever du béton pour aller mettre du béton. Donc, ça ne sert à rien de travailler comme ça. Donc, le retour à l'état initial de l'environnement, il est toujours partiel à différents niveaux et, par contre, il est convenu sur un certain nombre de thématiques pour arriver à un retour après l'environnement. de l'environnement. en Dordogne. Est-ce que vous avez pu estimer pour cette déconstruction les délais, le temps de réalisation ? Alors, non, on ne l'a pas fait. Ça va vraiment dépendre de niveaux de vibrations qui sont à caler. Il y a des mesures un peu préalables à réaliser. Il y a peut-être des accords avec, on parlait de SNCF réseau, c'est-à-dire c'est un point certainement d'attention à avoir pour la part des spectacles parce que ce sont des délais qui sont longs dans ce temps qu'on voit le délai constaté de SNCF réseau est assez long. Tout cela aboutit à un calendrier effectivement qui peut être compliqué et on a d'ailleurs des injonctions de délais limite dans lesquelles il va falloir réussir à rire un petit peu tout cela. J'ai lu donc un environnement va être un petit peu compliqué à remettre en place. Mais on n'a pas une proposition aujourd'hui. On a simplement donné notre avis général et ça reste à déterminer de façon simple. Merci. Je suis un ancien de SNCF réseau donc je connais un peu le sujet à savoir que la ligne a été construite même pas au 19e siècle à l'heure 1860 ou 80. A l'époque on construisait avec les matériaux du site on ne faisait pas comme des lignes LGV aujourd'hui avec différentes couches je ne rentre pas dans les détails. Avec les matériaux du site c'était souvent des matériaux qui n'étaient pas de bonne qualité la plateforme est extrêmement sensible je serais quand même étonné qu'SNCF réseau donne son accord pour qu'un impact vibratoire important à proximité du site puisse se produire ça me semble complètement impossible sans compter que les ouvrages enfin pas impossibles mais en tout cas limités peut-être AB1 ou V2 mais guerre au-delà on fait des impacts très faibles je dirais un marteau-piqueur au maximum mais encore je ne sais pas le briseau-roche je serais surpris ça dépend de la distance toujours sur cet impact vibratoire à savoir quel serait l'impact sur l'environnement de la falaise qui est autour puisque quand même les études ont démontré que l'impact vibratoire au long terme des camions et autres avait un impact donc est-ce que c'est pas aussi à intégrer dans l'étude ? Alors sur SNCF réseau je laisserai répondre à SNCF je pense que nos experts en géotechnique n'appréhendaient pas ce sujet de vibration vis-à-vis de l'ouvrage SNCF comme une difficulté parce qu'on va être de toute façon sur une imitation de la puissance et sur les constats que l'on a sur la plupart des ouvrages techniquement ça ne sera pas tellement un problème pour moi j'avais plutôt l'impression que c'est une complexité plutôt administrative pour obtenir cet accord mais techniquement on pense que ce ne sera pas un souci de par la limitation de puissance qu'on va apporter mais ça reste bien sûr à déterminer finalement et SNCF réseau est bien sûr sur sa décision et la deuxième question c'était la diffusion un petit peu générale je vous disais sur la puissance mobilisée l'idée c'est d'attaquer le béton et qu'on a une réduction de puissance importante plus on s'éloigne de l'endroit où on vient de travailler donc oui il y aura des vibrations mais ça ne va pas être des vibrations de niveau entraînant des démolitions et des impacts on pense que d'ailleurs le toit calcaire a une capacité d'acceptation de ces vibrations suffisamment tolérante par rapport à la limitation que l'on va introduire pour l'intervention de la déconstruction on voit que la déconstruction n'est pas sans risque c'est possible on voit que pour réduire l'élioration vous réduisez la puissance des machines donc vous allez allonger le temps de réalisation de ces travaux donc on voit bien que c'est quand même très compliqué est-ce qu'on ne peut pas faire une étude pour avoir l'impact l'interminable l'achèvement des ponts en fait au lieu de regarder la destruction je sais bien que ça ne vous a pas été demandé comme ça mais est-ce qu'on pourrait regarder une étude d'impact pour achever les ponts qui ont déjà été commencés achever oui achever les ponts ça veut dire le pont oui exactement ou là il y aurait beaucoup beaucoup d'impact sur le toit calcaire c'est un scénario sur lequel nous n'avons pas travaillé et en rapport avec ce cadrage des décisions de justice qui aujourd'hui a une valeur de chose que je gère et demande des déconstruisants oui mais le juge pour prendre sa décision il dit ok il faut casser déconstruire il n'a pas tous ces éléments là quand il a pris sa décision et c'est normal on ne peut pas lui reprocher en revanche on ne lui dit pas tiens voilà les risques qu'il y a et par contre voici les risques de la construction et on peut prendre le meilleur des deux mois c'est la double peine alors je ne sais pas si je peux si j'arrive à répondre à cette question faire une étude complémentaire oui pour mais ça signifie ça signifie ne pas démolir or il y a un calendrier qui une invention qui est faite aujourd'hui cette étude de fragilité et de risque avérés elle n'existe pas aujourd'hui cette étude n'existe pas il faudrait la produire donc c'est compliqué d'argumenter sur le fait de ne pas procéder aux travaux en disant je vais je vais réussir à démontrer par une étude qui à ce jour il n'existe pas c'est plus une procédure je pense au conseil juridique que ça serait quand même très important dans le déclarage de la décision du juge administratif qui a pris une décision qui est ce qu'elle est sans connaître les conséquences de cette décision c'est la décision qu'il a il y a deux intérêts construction et déconstruction donc c'est ça serait intéressant ça serait intéressant pour éclairer le juge tout ça ça va nous refaire une étude qu'on peut en faire pour montrer l'impact de la vie et des astrages la vie à SNC fera même pas une question je pense oui je suis surprise qu'on pose ce genre de question parce que vous avez fait le départ bien poser le cadre juridique dans lequel les travaux techniques vont se situer donc partant de là toute autre question paraît comment dire on dit non pertinente merci il faut être un peu iconoclaste dans la vie il faut juste être un peu iconoclaste de voir les choses à la lumière de ce qu'on vient de montrer pour bien comprendre quels sont les enjeux et ne pas faire les politiques excusez-moi je ne suis pas présenté tout à l'heure je m'appelle Théophile Pardot je suis un opposant connu il fallait prendre part monsieur Pardot à la première réunion vous avez quitté la réunion vous avez fait que mettre des exemples derrière votre salier je suis désolée monsieur on est là pour essayer de poser des questions et comprendre cette expertise je vous remercie beaucoup il a quitté la réunion donc si vous voulez il y a quand même une historique il y a eu une construction il y a eu des forages dans la couche cancaire je sais en particulier puisqu'il y avait des personnes que je connaissais du côté de Ferrac les vibrations étaient importantes la petite cabane de location des canoës étaient secoués donc il y a cette expérience de l'impact des vibrations et sur les falaises et sur le milieu ambiant il est de notoriété publique parce que comment dire un ouvrier ou un opérateur à l'en parler c'est qu'en fait il semblerait que je ne sais pas si c'est du côté du PEC il y a plusieurs toupies qui sont passées il a fallu arrêter parce que quelque chose ça allait trop loin on ne savait pas où ça allait donc il y a eu déjà des choses de faites on ne peut pas dire qu'on ne sait pas les vibrations moi j'entends parler je voulais en parler tout à l'heure de la traverse la vibration des poids lourds on a fait à la tranchée il y a eu une tranchée qui a été faite entre la balle et mon recours tout le long de la RD 703 il n'y a pas un bloc de rochers qui est tombé à cause des vibrations de la falaise du PEC et puis si monsieur le président est là si la vibration était importante on n'aurait pas attendu pendant trois ans et demi de faire le revêtement de la traverse qui est restée absolument négligée provisoire pendant trois ans et demi s'il y avait vraiment une importance des vibrations des pneus sur les murs des maisons on aurait fait le nécessaire pour aller plus vite chère monsieur je m'excuse mais l'impact vibratoire dans le sol lorsqu'on fait un trou pour faire une pile pour faire une fondation ou l'impact vibratoire sur le béton armé n'est pas du tout du même effet d'autres questions est-ce qu'il n'y a pas de questions à ranger je vais dire un petit point technique je vais dire un petit point technique j'entends dire que avec une petite scie égoïde on pourrait facilement enlever les piles je vais vous faire remarquer que sur cette photo on voit la pile mais on voit le socle de la pile et le socle de la pile c'est pas un centimètre de béton regardez l'épaisseur là on est en très basse zone on est à Vézac mais ce socle il fait au moins un mètre un mètre vingt donc ça aussi il faut l'enlever puisque dans le scénario le plus moins impactant si tu as bien compris monsieur vous voulez aller à un mètre à partir du gravier c'est à dire à un mètre sous ce socle là c'est bien ça que j'ai compris donc ça veut dire que ce socle il faut l'enlever totalement pour arriver au domaine fluvial on va enlever aussi ce socle il n'y a pas que la pile à enlever il y a aussi ça à enlever donc je la pose la question la question et c'est pourquoi vous n'avez pas fait le revêtement mais c'est pas celle là j'ai entendu parler donc là je demande au spécialiste d'un système de enfin pas de scie de chaînes diamantées pour couper les ouvrages en béton est-ce que c'est est-ce que c'est vrai ça existe parce que vous n'en avez pas parlé si si on en a parlé oui tout à fait mais en fait pour les parties supérieures par câble on remet d'ailleurs de l'huile sur le câble pour que ça puisse être abrazé par contre comme le disait monsieur le président on ne peut pas utiliser cette technique là pour le gros béton les semelles où là il faut travailler au BH est-ce que la SNCF pourrait s'opposer à la destruction des guides de ban pour des raisons de sécurité non il ne peut pas s'opposer à la destruction par contre il peut exiger des garanties de non-atteinte qui peuvent arriver à la même conclusion mais ça arrive à la même chose c'est ce que j'ai mal dit la préservation des estacades vont être beaucoup plus impactantes que le pont SNCF qui est non plus loin on est trois fois plus loin il est à 15 mètres c'est un problème des ouvrages c'est plutôt caler la vibration des estacades que le pont SNCF voilà effectivement il n'y a pas de problème de propriétaire mais le calage vibratoire à prédéfinir il va plus être au niveau des estacades parce que il y a la sécurité des ouvriers qui vont travailler sur ces estacades ça se fond dans les vibratoires quand on rentre en résonance ça peut se fond on le voit d'un nombre pour ces raisons-là techniquement vous pourriez dire que ce n'est pas possible parce que il y a un risque sur les estacades non ça veut dire que ce sont des études qu'on réalise pour caler ce niveau de vibration ça ne veut plus c'est fait que non c'est ça et ces études-là on va rasseter à ça on ne touche pas à l'autre parce que c'est trop non le niveau de vibration utilisé par le DRH permettra de ne pas porter à ça mais il faut les connaître d'avoir une plage de travail définie donc ça ça rallonge le délai de destruction pas de déconstruction il faut avoir ces éléments de connaissance avant de procéder à la déconstruction excusez-moi c'est juste une précision je voulais parler des atteintes aux espèces aux habitats mais je n'ai pas compris si les solutions préconisées permettent d'éviter les atteintes aux espèces je n'ai pas bien compris dans votre présentation parce que vous avez l'air de dire qu'il y a des atteintes aux espèces mais je n'ai pas compris est-ce qu'il y a une solution qui permettait d'éviter les atteintes aux espèces on n'aura pas de solution dans les trois scénarios qui sont évoqués là on n'aura pas de scénario qui évite toute atteinte on a de la réduction on a de l'évitement il faut éviter certaines périodes notamment au niveau piscicole les poissons la faune aquatique mais le projet devra aussi comporter des mesures aussi de compensation c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement sur des équipements les chauves-souris qui sont sous les essacades vont être impactés par les travaux assurément donc il faut mettre en place des mesures préalables à la réalisation des travaux au niveau des animaux c'est assez facile parce qu'on arrive à les déplacer donc il faut mettre en place une niche avant la réalisation des travaux ça c'est des documents des méthodes qui existent qui sont assez classiques en termes de séquences ERC ERC c'est la séquence éviter réduire compenser c'est-à-dire que la première des choses c'est qu'on va essayer d'éviter les atteintes à l'environnement on n'y arrive pas toujours donc si malgré tout on génère des incidences on va réduire ce niveau d'incidence qui va maintenant porter le moins d'atteintes possibles aux habitats ou aux animaux et si vraiment on n'y arrive pas alors ça veut dire qu'on va détruire des habitats on va peut-être détruire certaines populations et donc il y a une obligation de compensation donc la loi de biodiversité tout projet doit aboutir à un niveau de biodiversité minimum égal voire supérieur donc quand on par exemple on enlève des arbres on a l'obligation de replanter avec des ratios plus importantes nombre d'arbres à replanter donc ça c'est la séquence ERC c'est vraiment une séquence qui est dans toutes les doctrines sur la loi sur l'eau sur la biodiversité y compris sur l'organisme et l'amusement donc cette séquence ERC c'est la base vraiment la façon d'éviter les atteintes à l'environnement donc le scénario avec le béton on n'arrivera pas à supprimer le fait de mettre du béton dans l'eau donc de modifier le pH de l'eau et porter atteinte à une cruse cassée etc donc l'évitement commence par le choix aussi des scénarios et des possibilités de minimiser l'atteinte à la biodiversité cette discussion et ce cadrage et cette validation des mesures ça se passe souvent dans le cadre d'une autorisation ici le projet est pourvu d'où le fait que je pense qu'il est important de voir des lieux de discussion et de validation et d'échange avec l'administration et les services de l'État pour se caler sur les choses qui sont à l'étranger c'est pareil c'est le ministère un moment il a été bien saisi oui bonjour je suis Stéphane de Belveler je voulais vous demander vous dites qu'il va falloir réduire la force de l'appareil qui va démolir du fait qu'on va réduire cette force on allonge les temps est-ce que vous êtes capable de nous donner le temps qu'il va falloir pour détruire ces piles sachant que vous dites qu'il ne faut pas qu'on intervienne entre mars et juillet il faut qu'on tienne le compte aussi qu'il y a des crues en janvier février même mars donc moi j'ai peur que ces travaux de démolition durent des années avec des piles qui vont être en ruines parce que ça va être des ruines quand on va démolir ça va ressembler à des ruines quand on ne va pas le finir donc ça ça ne peut pas c'est impossible que ça se finisse sur une année ça ne va durer que quelques mois une année est-ce que vous êtes capable de nous dire le nombre d'années qu'il va falloir pour détruire ça alors on n'a pas fait ce calcul-là on ne s'est pas tanché ce qu'on nous avait demandé je vous rappelle sur l'exercice c'était un avis sur les études techniques et les scénarii qui étaient dans ces vidéos pas l'urotitude d'accompagnement de ces travaux de calage on n'a pas fait de calcul et on n'a pas d'ailleurs de choix aujourd'hui mais on ne dit pas c'est ça qui va être fait qui doit être fait il n'y a rien d'autre ce n'est pas une autorisation c'est une autorité environnementale parce qu'on n'a pas aujourd'hui de calcul qui nous permettent de recaler un calendrier une mise en oeuvre etc. et ça ne sera pas présent dans notre approche plus de questions merci monsieur Ayache votre question qui n'a pas été prononcé c'est à quand cette expertise à quand vous pourrez voir ces powerpoint vous avez vu qu'on assure la transparence puisque toutes les réunions font l'objet de compte rendu et donc cette présentation sera jointe au compte rendu qui sera fait de cette soirée donc il faut juste nous laisser un tout petit peu de temps à Roland et à moi pour relire ce compte rendu voilà l'étude est en cours de finalisation parce qu'effectivement la concertation elle a commencé le 28 septembre elle finit le 9 novembre et monsieur Ayache et ses équipes ont eu quand même peu de temps pour réaliser cette expertise donc elle sera disponible de toute façon avant la fin de la concertation avant la fin qui est le 9 novembre elle sera sur le site du projet voilà merci beaucoup de cette étude merci on va un petit peu poursuivre je crois qu'il y a aussi quelques il y a peut-être quelques questions sur la concertation elle-même là je vais essayer de vous faire un petit peu un état de ce qu'on a vécu là depuis le 28 septembre ce n'est pas le bilan le bilan en tant que garant on a encore un mois pour le rédiger puisque la concertation officiellement se terminera le 9 novembre et le 9 décembre au plus tard nous remettrons notre bilan d'une part au maître d'ouvrage qui publiera sur le site et d'autre part à la commission nationale du débat public qui le publiera également alors les chiffres alors c'était ce matin 10 heures puisque ça croit toujours très très vite et notamment les jours de réunion donc voilà un petit peu l'état des contributions en ligne sur la plateforme des matériaux réalisés 1239 contributions dont 52% anonymes donc je l'ai dit hier je le répète je regrette que il y ait autant d'anonymes qui se prononcent avec un certain nombre d'arguments avec un certain nombre de questions et je pense que tout le monde comprend que c'est difficile de répondre à un anonyme voilà donc et les anonymes il y a autant quasiment de favorables que de défavorables donc on ne peut pas expliquer que c'est une pression sur tel ou tel sujet qui pourrait faire que ce est anonyme il y a juste effectivement Roland a parlé de cette étude de contexte préalable que j'ai conduite en mi-août avant et jusqu'au 28 septembre j'ai pu avoir 45 entretiens avec différents acteurs qui m'ont permis enfin tous ces entretiens m'ont permis de proposer aux maîtres d'ouvrage un certain nombre de thématiques pour faire des ateliers de travail parce que je pense que c'est bien aussi de pouvoir écouter les propositions que la population qui vit au quotidien dans ce secteur peut formuler il y a eu sur la plateforme dématérialisée 10 000 sites 133 visiteurs qui sont allés voir le registre qui ont mis des contributions qui ont regardé ce qui était écrit donc on voit bien que c'est un sujet qui intéresse un grand nombre de personnes 1528 documents qui ont été téléchargés donc c'est le dossier du maître d'ouvrage qui est énorme pour faire beaucoup d'autres concertations je constate que c'est beaucoup voilà on a eu 4 ateliers thématiques et je vais revenir là dessus on a eu 8 permanences et je mets plus 8 parce qu'il en reste une à tenir voilà donc en mairie ce matin nous étions à la mairie de Bénac voilà donc tous les jeudis matin et au département le mercredi matin et puis une réunion publique le 2 octobre et puis plus une celle d'aujourd'hui et à 10h on l'a eu la tenue d'où le plus ce calendrier vous le connaissez vous l'avez vécu je ne peux pas entendre dire je ne sais pas parce que on l'a publié officiellement dans plusieurs journaux on l'a affiché dans toutes les mairies concernées et à chaque réunion même à la réunion d'ouverture on l'a présenté donc je pense que ce calendrier était connu de tout le monde et en plus il était sur le site internet du projet et sur la plateforme dématérialisée voilà donc c'est ce calendrier qui a permis d'avoir à la fois des rayons publics les permanences les ateliers thématiques les permanences au département et en mairie alors on va c'est un exercice pas facile parce que je ne vais pas vous rendre des conclusions là les conclusions ce sera dans notre rapport que nous remettrons comme je vous l'ai dit avant le 9 décembre avec Roland Pelé juste rappeler que suite à ces entretiens préalables que j'ai eu j'ai entendu beaucoup d'inquiétudes sur ces 4 sujets d'où le choix de travailler sur ces 4 sujets le tourisme et l'économie ou l'économie et le tourisme qui a eu lieu le 4 octobre les mobilités à la fois individuelles et collectives le 11 octobre les questions d'environnement et de paysage le 18 octobre les questions de sécurité hier au soir où on a pu entendre des propos sur la sécurité d'une part des faleuses et la sécurité routière voilà les permanences c'est un lieu et c'est tout à fait encore ouvert jusqu'au alors les permanences et les mairies possèdent un registre papier puisque tout le monde n'est pas familier d'internet et et de la plateforme dématérialisée donc vous êtes tout à fait en capacité d'aller à la mairie voilà Saint-Vincent Castelnau Vésac et Bénac pour compléter et mettre des avis par écrit autant que sur la plateforme vous pouvez le faire et c'est ouvert jusqu'au 9 novembre minuit moins une ça c'est des règles légales aussi qui nous font qui sont importantes alors les les premières les premiers éléments qui sont ressortis de ces ateliers le premier atelier sur l'économie et le tourisme il y a eu des propositions ce sont des propositions je je vais pas dire qu'on va toutes les retenir on va analyser tout ça et ensuite on pourra on pourra en parler donc il y avait sur l'économie et le tourisme des sujets liés à la signalétique sur les itinéraires desservant les commerces parce qu'il y a de l'inquiétude en disant on va faire un contournement et il y a un risque que les commerçants n'aient plus d'activité donc c'est une une proposition de se dire il faut aussi sur cette boucle multimodale qu'on sache où sont les villages où sont les commerces de proximité autour des aires de repos de pique-nique dans cette cette boucle multimodale créer des aires plus plus attractifs de repos de pique-nique de point de vue sécurisé et puis le vélo a eu ça pourrait être dans mobilité mais c'est aussi une activité touristique importante aujourd'hui on a eu des chiffres avec une une croissance du vélo à 30% et donc c'est une une demande en matière économique de de penser à cette à cette activité comme une vraie activité économique et de prévoir pour recharger son vélo puisqu'il y a de plus en plus électrique qui pourrait avoir des abris vélo prévoir des lieux où on poste son vélo et on peut circuler autour sur la dimension économique l'ouverture de la gare de Ferrac regarder comment pas seulement ouvrir la gare il y a un certain nombre de choses autour de la gare et notamment la Dordogne et donc comment entretenir les bords de la Dordogne de créer aussi dans cette zone des boucles piétonnes et aménager les abords de la départementale de Saint-Vincent à Bénac donc les mobilités douces j'en ai déjà parlé mais justement les professionnels économiques et touristiques nous ont dit les mobilités douces ça peut développer l'activité sauf que comme partout on manque de personnel et on ne peut pas les loger donc l'idée de regarder s'il n'y a pas des logements autour de ces mobilités qui pourraient être envisagées ceux qui viennent travailler de Saint-Cyprien vers tel ou tel château à proximité il y a peut-être des choses à faire la fluidité la fluidité de la route a été signalée et puis aussi il faut une demande c'est de regarder comment les acteurs économiques présents sur le territoire et futurs puissent être travaillés plus en réseau voilà sur l'atelier 1 c'est un petit peu ces remarques avec un volet particulier puisque on l'a traité dans l'atelier 1 et dans l'atelier 2 mobilité cette proposition qui est dans le projet de faire des navettes qui rejoignent les principaux sites notamment les sites des quatre châteaux à entrée payante qui sont définis sur la cartographie du dossier et donc en plus de ces navettes il a été proposé de regarder s'il n'y avait pas possibilité de s'arrêter en bas des villages voilà donc il y a un certain nombre de villages qui ont été cités comme Dom comme la Roque-Gajac ou Cap-Éreux les navettes les navettes aujourd'hui sont plutôt dans le projet envisagé pour la période estivale et une des propositions a été de dire mais il y a aussi d'autres vacances scolaires que seulement l'été bon est-ce que ça peut être étudié et puis il y a eu des les navettes il va falloir plusieurs navettes parce qu'il y a beaucoup de sites touristiques importants sur ce territoire et donc est-ce que c'est du point à point est-ce que c'est de la boucle voilà donc c'est des suggestions qui sont tout à fait intéressantes à regarder sur les mobilités individuelles là on revient aussi sur les vélos mais avec des attentes sur il faut quand on a un vélo on aime qu'il soit protégé qu'il soit pas volé et donc qu'il ait à la fois des abris qu'on puisse le réparer et que ces vélos on aille non seulement vers les châteaux ou les grottes mais aussi dans les villages et donc bien sûr vélo écrit qui égale recharge sinon il faut pousser ils sont un peu plus longs que les autres voilà et puis la signalétique adaptée oui c'est une des suggestions qui a été faite et puis une suggestion qui a été de dire cette mobilité individuelle et notamment à vélo il faut la regarder sous l'angle touristique mais aussi peut-être sous l'angle des habitants et des riverains qui sont là 365 jours par an voilà sur les mobilités là aussi un volet important pour développer ces pratiques on a eu lors des ateliers je ne sais pas vous n'avez peut-être pas tous vécu les ateliers juste en deux mots on a avec avec le maître d'ouvrage on a identifié des acteurs qui peuvent témoigner de l'activité mobilité tourisme et donc ils introduisaient l'atelier avec leur présentation d'experts dans le domaine et ensuite on se mettait en petits groupes de travail et c'est là où se faisaient les propositions voilà et donc ces propositions émanent de là et Roland et moi faisions la synthèse de ce qui avait été dit à l'occasion du compte-rendu voilà donc sur l'aménagement de la voirie aussi avec des pistes cyclables a été une des suggestions du mobilier voilà des chicanes un certain nombre de choses qui sont utiles à cette mobilité et les spécialistes comme sont les fédérations il y en a plusieurs de cyclo-tourisme ou cyclo-vélo ou je ne sais pas il y en a trois ou quatre aujourd'hui ont été volontaires pour dire nous on peut avorter notre expertise et notre pratique quotidienne pour accompagner ce projet voilà donc les demandes aussi précises entre le château de Castelnau et le château des Milan d'avoir une piste cyclable qui semble être saluée des aménagements piétons aussi qui sont demandés effectivement les sites sont pas très loin les uns des autres et donc la mobilité douce ça peut se faire aussi à pied voilà donc et puis veiller à la cohérence d'ensemble ça ça a été répété plusieurs fois la route le train la gare le piéton le vélo c'est un projet global et donc comment ça va être traité voilà les associations j'en ai parlé voilà à la fois de pratiquants du vélo et de pratiquants de la randonnée et le logement sur les mobilités collectives là on était plutôt sur la mobilité en train et donc là on a il y a des experts de rail aujourd'hui qui ont témoigné et qui nous ont dit qu'aujourd'hui il fallait dans le train c'est l'offre qui fait la demande et non pas l'inverse donc là une demande qui a été une proposition qui a été faite c'est d'augmenter la fréquence aujourd'hui il y a 5 allers-retours donc 10 et peut-être réfléchir à la fréquence qui pourra être faite si on veut que la population utilise le train la complémentarité là aussi du train pour le tourisme mais aussi pour les riverains les navettes entre les sites touristiques et bien sûr on revient sur la population locale les trajets d'approche depuis les communes plus grandes comme Bordeaux Toulouse Limoges Bergerac et avec des lieux où on peut amener aussi son vélo sa trottinette ou d'autres modes complémentaires donc voilà des exemples de navettes de point en point qui ont été cités et puis bien bien ça c'était une des propositions de spécialistes qui est de dire il faut séparer les usages donc on garde pas tout le monde au même endroit il y a des possibilités de parking relais voilà et que ce soit pour l'usage touristique ou l'usage des riverains sur les questions environnement et paysage il y a eu des propositions sur une approche c'est à dire non seulement traiter le sujet dans le projet mais aussi le faire savoir à ceux qui vont venir voilà donc c'était cette approche pédagogique globale pour dire ce projet dans son approche écologique quelles sont les thématiques qui ont été traitées et l'expliquer voilà donc avec le souci d'être sur un projet entre guillemets remarquable la proposition de regarder le revêtement des chaussées avec des revêtements anti-bruits de limiter les vitesses autour de la boucle et notamment des camions de prévoir un certain nombre de lieux où on peut s'arrêter où il y a des lieux d'interprétation des zones ombragées voilà sur les paysages c'est une remarque effectivement on voit beaucoup de noyés dans ce secteur et une des propositions c'est il y en a déjà beaucoup dans l'activité dans l'action qui sera conduite il faut regarder quel type d'espèces et notamment les espèces locales et les espèces millifères qui pourraient être qui pourraient être plantées voilà donc les haies aussi on sait que c'est des lieux de lignification voir comment on peut les favoriser l'aménagement paysager avec ces haies et puis l'aménagement des entrées de bourg c'est assez assez classique avec ce souci d'être moins en zone imperméable et plus locale alors c'est parfois difficile on n'aime pas non plus marcher tout le temps dans la boue voilà et puis faire des halts photos des halts pour admirer le paysage parce que c'est vrai que vous avez un paysage remarquable voilà donc pour pour conclure et avant peut-être d'avoir une autre salve de questions aujourd'hui la dernière permanence à la direction du patrimoine routier paysager des mobilités le 8 novembre le 9 la clôture de la concertation et de l'ensemble des registres donc les registres dématérialisés les registres papiers et tout ça sera en un seul lieu on va tous tous les tous les contributions écrites seront scannées et seront bien sûr comptabilisées sur le site et puis donc après le 9 novembre nous rédigerons un bilan avec des recommandations des garants avant le 9 que nous remettrons donc avant le 9 décembre et le porteur de projet lui a jusqu'au à 2 mois pour répondre à ce bilan et les recommandations voilà quelques éléments pour ceux qui n'ont pas vécu ou suivi les ateliers et toutes ces étapes que nous avons vécues depuis un peu plus d'un mois est-ce qu'il y a des questions vous voyez ? vous parlez monsieur le préfet ? monsieur le préfet j'avais une question pour vous excusez-moi je vais commencer par la question à monsieur le préfet je ne comprends pas depuis le temps que dure cette histoire pourquoi il n'y a pas de webcam qui permette de filmer en temps réel au point de l'île de Ré ou sur la place de Biarritz la circulation dans Bainac on verrait comme ça de façon effective ce qui se passe réellement donc je me souviens que la première l'ancienne municipalité m'avait dit que ça posait des problèmes de droit que c'était difficile mais vous pouvez peut-être répondre sur ça est-ce qu'il y a vraiment un problème pour surveiller la circulation et deuxième point toujours dans le sens de la circulation est-ce qu'on ne pourrait pas mettre un radar pour éviter que les poids lourds se déplacent à 50 km ou plus dans la traversée un radar comme il y en a sur certaines routes voilà je crois que c'était les deux questions que je voulais poser sur la traversée ce sont des choses qui peuvent s'examiner mais enfin pour l'instant moi on ne m'a jamais saisi cette idée d'OMCAM j'en ai jamais entendu parler et aux installations d'un radar personne ne l'a demandé donc ce sont des choses qui peuvent s'examiner mais qui doivent répondre à un certain nombre d'exigences qui sont prévues en effet par les textes notamment pour ce qui est de l'installation de caméras sur la voie publique ça doit être compatible avec le respect de la vie privée etc donc il y a des conditions à respecter sur lesquelles je serais bien incapable d'ailleurs je raconte très précisément ce soir après le court point mais c'est des choses qui à un moment donné si elles sont demandées peuvent s'organiser en tous les cas ce n'est pas à l'initiative de l'État que ces choses alors les radars oui mais les caméras non c'est souvent à l'initiative de collectivité locale et nous on délivre une autorisation dès lors que c'est conforme avec les objectifs qui sont fixés par la volontation il y a un point sur lequel une vérification s'impose c'est que je ne suis pas certain que au-delà de motivations liées à la sécurité publique l'installation de caméras sur la voie publique soit vraiment autorisée là je comprends que ce serait pour mesurer essayer d'objectiver la fréquentation de l'importance du trafic je ne suis pas certain que les caméras pour ce faire soient forcément le seul moyen et dès lors que c'est toujours considéré par certains comme attentatoire au respect de la vie privée voilà il y a questionné quand même sur l'équilibre à trouver entre l'objectif recherché et les modalités proposées comme ça en réaction spontanée je ne suis pas certain que ce soit forcément le moyen le plus adéquat pour objectiver cette question de trafic il y a peut-être d'autres moyens mais en tous les cas si une demande nous est formulée on regardera ce qui est possible dans le cadre réglementaire de trafic de trafic de trafic de trafic